Bonjour à toutes et tous. Alors qu'on a appris cette semaine que la France avait franchi du haut vers le bas le seuil symbolique des 700 000 naissances par an, alors qu'on a appris aussi que pour la première fois dans l'histoire, l'espérance de vie des hommes avait franchi un autre seuil symbolique, celui des 80 ans, alors que la Chine, pour la deuxième année consécutive, voit sa population se réduire, je pense que peut-être jamais cette initiative de journée débat du Club Landoine n'était si bienvenue pour nous aider à réfléchir à ces sujets. Donc je remercie beaucoup l'organisatrice, les organisateurs, le groupe Bayard et en remerciant également Sybille de m'avoir proposé d'intervenir devant vous. Et je voudrais partager deux constats. Le premier, je pense que vous l'avez déjà fait aujourd'hui, c'est celui qui consiste à dire que la situation des seniors sur le marché de l'emploi est un problème démocratique majeur. Le deuxième, c'est que paradoxalement, alors que le secteur du numérique est plutôt un secteur en tension qui cherche à recruter, la situation est encore plus dégradée dans ce secteur-là. Deux constats préoccupants qui nous invitent évidemment à l'action et les travaux qui ont été engagés par le Club Landoine et puis par la French Tech Grand Paris nous permettront d'y voir plus clair. Sur le premier constat, j'y reviens rapidement, même si je sais que vous en avez parlé ce matin, le taux d'emploi de plus de 60 ans est très bas en France, plus de 10 points en dessous de la moyenne européenne, deux fois inférieur à celui de l'Allemagne ou de la Suède. Et cela présente des conséquences dramatiques sur le plan démocratique. J'en vois au moins trois. La première, c'est l'injustice sociale que cela provoque. Et je voudrais vous faire part d'un témoignage d'élus local qui, pour diverses campagnes électorales, a dû se livrer au traditionnel exercice du porte-à-porte. Parmi les rencontres qui m'ont le plus touché dans ces exercices de porte-à-porte, c'est la rencontre avec des femmes entre 45 et 50 ans que je rencontrais donc en fin d'après-midi lors de ces séances, qui avaient exercé des responsabilités importantes dans des groupes importants, qui avaient quitté l'entreprise au détour d'un plan de départ volontaire, pensant qu'elles allaient prendre un deuxième élan dans leur carrière et qui, se sentant soudainement empêchées, étaient habitées par un sentiment d'injustice très profond. Et j'ai été marqué par la situation de ces femmes. Question d'injustice, une question ensuite d'efficacité économique. Parce que les entreprises du numérique, et en particulier celles de la tech, ont, comme toutes les autres, besoin de tous les talents et besoin de l'expérience. Et avec Sibyl, nous avons partagé un repas il y a quelques mois avec une entreprise parmi les plus, je dirais, prometteuses de la French Tech qui s'appelle InnovaFeed, qui est une entreprise leader dans le marché de l'alimentation animale et qui a une vocation, au départ, je dirais, de recherche, mais qui très vite s'est métamorphosée en vocation industrielle. Et là, les jeunes entrepreneurs fondateurs de cette entreprise ont bien dû se résoudre à l'évidence. Nous ne parviendrons pas à réussir l'industrialisation de nos concepts si nous n'embarquons pas avec nous des personnes qui, par leur expérience, savent la manière dont on passe d'un prototype à une solution industrialisée. L'injustice sociale, l'efficacité économique ou l'inefficacité économique et puis la fragilisation de notre modèle social, évidemment, parce que ce taux d'emploi des seniors qui est si bas, c'est évidemment une préoccupation majeure, et Bruno Le Maire l'a exprimé à plusieurs reprises, pour la pérennité de notre modèle social, l'un des plus protecteurs au monde. Le deuxième constat, c'est que, paradoxalement, alors que les tensions de recrutement sont plus fortes dans le monde du numérique, et donc on pourrait s'attendre à ce que les entreprises du numérique aillent chercher les talents là où ils se trouvent, et en particulier chez les seniors, eh bien la situation est dégradée plus encore, et particulièrement pour les femmes. Je vous donne un chiffre, et si l'on peut dire une illustration pour ce chiffre, la pyramide des âges dans les emplois du numérique est inversée par rapport à la pyramide des âges, tous secteurs confondus. Si vous prenez la pyramide des âges, tous secteurs confondus, vous avez une proportion plus forte des collaborateurs qui ont plus de 40 ans que celle des collaborateurs qui ont moins de 40 ans. Eh bien c'est l'inverse dans les métiers du numérique. Vous avez une proportion plus forte des collaborateurs qui ont moins de 40 ans que la proportion de ceux qui ont plus de 40 ans. Et cet écart entre l'analyse, tous secteurs confondus, et l'analyse dans les métiers du numérique est plus grand pour les femmes qu'il ne l'est pour les hommes. Et c'est un paradoxe, parce qu'on aurait pu s'attendre à l'inverse. Alors où faut-il chercher les raisons de ce paradoxe ? Eh bien à la fois du côté de l'offre, de l'offre d'emploi, et du côté de la demande. Autrement dit, il n'y a pas une solution unique, magique, qui pourrait résoudre tous les problèmes. Du côté des offres d'emploi, quand on regarde les analyses de l'APEC, ou que l'APEC avait fait fin 2022 pour 2023, on s'aperçoit que tous secteurs confondus, pour 2023, les entreprises avaient des projets de recrutement en nombre supérieur pour les cadres de plus de 10 ans d'expérience que pour les cadres de moins d'un an d'expérience, et que pour les entreprises du numérique et de l'informatique, eh bien c'est l'inverse. Les projets de recrutement au niveau des cadres étaient supérieurs s'agissant de cadres de moins d'un an d'expérience que ceux de plus de 10 ans d'expérience. Donc on a bien du côté des employeurs une tentation à se tourner vers des profils plus jeunes et moins expérimentés, qui est lié, mais ça il faudra creuser, et l'étude qu'on va voir dans quelques instants nous permettra d'y voir plus clair, sur des questions sans doute de préjugés ou d'identification des talents là où ils se trouvent dans les métiers du numérique en général et de la tech en particulier. Ça, c'est pour le côté de l'offre. Mais du côté de la demande d'emploi, on s'aperçoit aussi qu'il y a un problème à régler. Vous avez, et c'est une étude de diversité qui le montre, 44% des demandeurs d'emploi, des personnes qui recherchent un emploi, tout emploi confondu, 44% qui ont moins de 35 ans. Parmi les demandeurs d'emploi, 44% ont moins de 35 ans. Les demandeurs d'emploi cherchant des jobs dans les métiers du numérique sont à 55% à avoir moins de 35 ans. Donc vous voyez, du côté de l'offre d'emploi, les employeurs se tournent plus spontanément dans ces secteurs-là que dans les autres vers des profils moins expérimentés. Et du côté de la demande d'emploi, il y a aussi une forme d'auto-censure avec une demande d'emploi qui est elle aussi plus jeune et moins expérimentée vers des métiers qui pourtant réclament très souvent une forme d'expérience et de savoir-faire. Et ce constat-là nous invite évidemment à l'action. Pour les raisons que je citais plus haut tout à l'heure, c'est-à-dire que la situation des seniors sur le marché de l'emploi est un problème démocratique, mais il est plus aigu encore dans les métiers du numérique. Et la France ne peut pas tenir son rang de grande nation numérique si elle ne permet pas à tous les talents de s'exprimer dans ces secteurs-là. Et cela tombe bien parce que le gouvernement a confié aux partenaires sociaux, au dialogue social dans le document d'orientation du pacte pour la vie au travail. Le soin de creuser cette question de l'emploi des seniors, je souhaite pour ma part que le sujet des métiers du numérique y trouve toute leur place à cette réflexion parce qu'il y aura sans doute des approches nouvelles, des solutions spécifiques à ces secteurs à apporter. Et c'est la raison pour laquelle la présentation qui va nous être faite à l'instant et qui s'appuie sur les analyses du club mais aussi de la mission French Tech sont très précieuses parce qu'ils vont nous permettre d'identifier les leviers, incitation financière, accompagnement pour identifier quand on est offreur d'emploi là où se situent les demandeurs d'emploi qui peuvent correspondre à ces besoins et lorsqu'on recherche un emploi, identifier les voies pour identifier les offres d'emploi qui pourraient nous correspondre. Et puis évidemment, l'enjeu de la formation tout au long de la vie qui peut être décisive et qui est sans doute dans les métiers du numérique un investissement moins lourd qu'il n'y paraît. Donc merci beaucoup, Sibyl, de nous avoir réunis. Merci d'avoir fait ce partenariat de recherche, si l'on peut dire, avec la mission French Tech et continuons à avancer dans cette direction pour essayer de résoudre ce problème démocratique et gagner à la fois en justice et en efficacité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada